Je voudrais dédier ce match à notre président d'honneur, M. Amancio, et ce résultat à lui, c'était un match avec de la personnalité des buts, et nous sommes dans la Champions League, donc c'était un match qui était très beau pour tout le monde, parce qu'on a peut-être un peu mal démarré lors de ce match, Liverpool avec ses supporters a mis beaucoup la pression, et après les 15-20 minutes, on a vu le Real, Karim vous avez marqué des buts en contre-attaque, mais vous avez dû attendre pour marquer les buts, ça fait longtemps que vous ne jouiez pas, Oui, on sait que le foot c'est quelque chose de difficile, ils ont bien rentré sur le terrain, il s'agit des grands matchs, et 2-0 après la 14ème minute, il fallait faire plus, c'est ce que nous avons fait jusqu'à la fin du match. Eduardo, c'était le genre de match fatigant à regarder depuis sa télé, fatigant à regarder au stade, j'imagine fatigant mais ultra passionnant à jouer pour vous, racontez-nous. C'est sûr, déjà jouer ce type de match, c'est ce qu'on espère tous quand on est footballaire, après je suis très content de l'avoir fait aujourd'hui, et en plus c'est que cette victoire c'est magnifique. Comment vous vous êtes senti, parce que l'an dernier dans l'épopée qui est amenée à la 14ème Ligue des Champions, vous entriez en cours de match, là vous avez débuté, point de base d'un triangle, on a senti dès les premiers ballons que vous touchez énormément la pression des joueurs de Liverpool, et vous vous êtes monté un peu en puissance, comme finalement vous avez l'habitude de le faire. Si, moi ce que je veux c'est de jouer, tout simplement, après j'ai abordé le match comme un autre match, après je serais content d'avoir joué, d'avoir commencé, d'avoir commencé, après sur l'année dernière c'était pas la même chose, et voilà je serais content d'avoir commencé et d'avoir amené aussi cette petite victoire. Vous étiez mené 2-0, il n'y a pas beaucoup d'équipes a priori qui auraient été capables de marquer 5 buts ici à Anfield, on n'a plus de qualificatifs pour parler de votre équipe. Moi je n'ai pas de mots, c'est sûr qu'on va dire qu'on est des habitudes à faire des remontadas, après voilà, quand on est 2-0 on n'a pas lâché, on a su marquer les buts, et après le 2-0 on n'a pas encore assez de buts, et on a su remarquer, c'est plus important. Vous glissiez beaucoup au départ, vous mais également les joueurs de Liverpool, on s'est même demandé si la pelouse avait été un peu trop arrosée avant la rencontre, ce n'est pas habituel de voir autant de joueurs glisser, et je pense notamment à vous, mais également à Thibaut Courtois sur le but de Mohamed Salah ? On a tous glissé, après ça nous a amené, on a conçu des buts à dire de cette petite faute, après voilà, les terrains ne sont pas tous les mêmes, on ne va pas incriminer le terrain, le terrain était quand même parfait, parce qu'en seconde période il y a eu moins de glissades, donc voilà, le terrain il était bon, mais c'est sûr qu'on glissait. Retenez-moi sur le but de Karim. Je ne parle plus, en plus il m'avait prévenu avant le match, donc franchement non, je suis très content, très content pour lui. Merci Eduardo, bravo, et encore trois semaines au Bernabé. Carlon Chelotti est en direct du micro de Mimix. Bonjour Mister, merci pour rester avec nous, et le sentiment, après cette partie à ce... Je suis content, très content, parce que c'était un match compliqué, on l'a vu dès le début du match, on a été en difficulté au début du match, on a bien contrôlé nos émotions malgré tout, et petit à petit on a repris le contrôle du match, on a été très bons en attaque, à chaque fois qu'on essayait de s'approcher du but, Karim, Vinicius, Rodrigo étaient très bien. Vous avez beaucoup d'expérience, mais comment vous avez vécu ce type de parti ? Avec les deux buts de Liverpool, et ensuite une équipe qui ne doutait pas. Je suis assez confiant dans mon équipe, on a un peu souffert, mais cette équipe, elle ne perd jamais la tête, elle continue à jouer, on n'a jamais perdu le fil, on n'a pas perdu la tête, on a tenté petit à petit de reprendre le contrôle du match, et au final on l'a contrôlé. Un mot sur le match de Karim, Benzema et de Vinicius aussi. A eux deux, ils ont marqué 4 buts. Oui, très bien. En attaque, on a besoin de joueurs efficaces, et on l'a très bien fait. Karim et Vinicius sont très bien combinés, et Rodrigo aussi, et sur les buts, on a marqué, c'était des buts spectaculaires. Merci.